Musique Quand j'étais enfant, je croyais que tout le monde entendait les arbres. Je faisais des câlins aux arbres et je pensais que tout le monde faisait ça. Et un jour, j'ai compris que ce n'était pas le cas. Évidemment, plutôt à mes dépens. Je n'étais pas très à l'aise du regard des autres, d'être celui qui fait des câlins aux arbres et qui, semble-t-il, les entend. Là, je suis juste à côté de cet arbre. C'est un être de Pontus à Brocéliande. 450 mètres de large, 80 mètres de haut. Quand vous êtes à côté d'un seigneur comme celui-là et que vous êtes en contact, vous avez la sagesse du monde à vos pieds. Je vais vous proposer de trouver vos racines, de vous élever vers les cieux. Minute après minute, jour après jour, seconde après seconde, goutte après goutte, ils ne font que ça. S'élever vers la lumière et s'enraciner. Et puis maintenant, imaginez que vos bras s'élèvent. prenez de l'espace, oui, c'est ça. Commencez à prendre de l'espace et oser faire en sorte de toucher le voisin, si c'est possible, ou la voisine. L'espace qui vous est proposé. Les feuilles qui s'entrelacent. Vivre quelques instants, comme si vous étiez à 10, 20, 30, 40 mètres. Vous allez tous aller à 40 mètres. Vous allez imaginer maintenant que vous êtes bien ancré au sol, que votre tête est à 40 mètres au-dessus de la canopée, au-dessus de la cime, et que vous voyez le reste de la forêt. Vous pouvez rajouter des sons de vent. Les oiseaux. Tout ce que vous avez besoin d'y mettre. Et commencez maintenant à accepter de grandir encore davantage. Maintenant, vous passez à 60 mètres, 80 mètres. 100 mètres. La taille des séquoias. Pour certains, c'est encore plus grand que ça. Et maintenant, commencez à ressentir. Vous pouvez laisser tomber vos bras s'ils fatiguent, mais vous pouvez les laisser en l'air si vous souhaitez. Et à votre rythme, commencez à prendre conscience que cet enracinement vous autorise à vous élever encore davantage. Peut-être être à un kilomètre de la terre, comme si vous aviez la tête dans le ciel. A quoi ça peut servir ? Pourquoi je vous raconte ça ? Dans un monde qui ne fait qu'accélérer, le slow talk est une vertu. Dans un monde dans lequel on veut déjà connaître l'autre avant de délivrer son propre message, on veut déjà savoir si on est aimé avant d'aimer l'autre, c'est accepter d'être et de recevoir. Ce qui est formidable avec les arbres, c'est qu'ils ne vous jugent pas. Comme je vous l'ai proposé, l'amour est universel. Évidemment, ça marche avec les arbres. Si je n'ai qu'un message à vous proposer aujourd'hui, c'est vivez, transmettez votre amour aux arbres. Ils vous le rendront bien. Merci. Merci. Merci.